... Bonjour à tous, bienvenue au 13h de la télévision du Burkina. Voici les titres. Fin de la crise entre l'union des chauffeurs routiers du Burkina et l'organisation des transporteurs du Faso. Les deux structures ont signé ce matin un procès verbal de conciliation sous l'égide du Haut Conseil du Dialogue Social. Les détails de cet accord dans un instant. La campagne agricole dans la région des Cascades est prometteuse. La physionomie des plans fait oublier aux producteurs les mauvais souvenirs de la campagne écoulée marquée par des attaques d'un chenille légionnaire. Et puis l'Arabie saoudite salue la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Les deux dirigeants des deux pays ont été distingués par le roi Salmane de la plus haute médaille du Royaume saoudien. Il y a quelques semaines, les chauffeurs routiers du Burkina réclamaient la démission du président de l'OTRAF, l'organisation des transporteurs du Faso. La crise du secteur des transports avait provoqué une pénurie de carburant. Aujourd'hui, les protagonistes parlent d'une même voix. Ils ont signé ce matin sous la houlette du Haut conseil du dialogue social un procès verbal de conciliation qui met fin à la crise. Des mesures seront prises pour lever la suspension des deux strictures. Des détails avec Kualet Nébier et Maïmouna Traoré. Après plusieurs semaines de concertation, entre l'organisation des transporteurs routiers du Faso-OTRAF et l'union des chauffeurs routiers du Burkina-UCRB, les deux organisations syndicales sont parvenues à un accord. Un accord qui met fin à la crise et aux revendications des chauffeurs qui demandaient la démission du président de l'OTRAF. Elle s'engage ainsi à respecter tous les protocoles et conventions sectorielles qui les lient, à privilégier le dialogue et à préserver les intérêts économiques et sociaux du Burkina Faso. Les deux parties s'engagent à respecter désormais scrupuleusement la convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale et d'association en rénonçant à demander le départ de leur poste d'un ou d'un dirigeant de l'organisation syndicale. Mettre en œuvre les engagements signés à la rencontre du 27 août 2018 sur la gestion du fret et l'amélioration des conditions de vie des chauffeurs routiers. Sensibiliser leurs militants sur le respect mutuel et le principe d'autonomie de chaque organisation. Développer la communication entre les deux organisations afin d'éviter les situations de conflit. L'OTRAF et l'UCRB regrettent cette crise inter-syndicale et s'excusent pour les dommages causés à la population. Depuis des temps, l'UCRB et l'OTRAF, nous travaillons ensemble. Nous avons d'ailleurs un protocole que nous travaillons là-dessus et nous sommes très contents au nom de tous les chauffeurs routiers de Burkina. Nous sommes très contents que le gouvernement ait pensé sur notre problème, levé la suspension pour quand même nous permettre de repartir sur le terrain et essayer de défendre nos camarades routiers qui sont sur le corridor et qui souffrent actuellement. Si les bases des documents que nous travaillons sont des documents de 1984, et je répète, nous avons nos limites et nous avons foi aussi à l'engagement que nous avons fait. Le chef du gouvernement salue ce nouveau départ. Des mesures seront prises pour lever la suspension des deux organisations syndicales et améliorer les conditions de travail des chauffeurs et des transporteurs routiers. Pour l'OTRAF et l'UCRB, la crise est désormais derrière elle. Le défi, travailler pour qu'une telle situation n'arrive encore au Burkina Faso. Les députés du groupe parlementaire MPP ont tenu du 14 au 16 septembre dernier à Tinkodoro leur deuxième journée parlementaire de l'année. Les réflexions ont porté sur le thème « Transformation structurelle de l'économie du Burkina Faso ». Quel impact sur l'emploi des jeunes et des femmes à l'issue des travaux ? Des recommandations ont été formulées, dont celles de poursuivre les efforts pour une transformation profonde des secteurs agro-silvaux-pastoraux. Une motion de soutien aux forces de défense et de sécurité a également été rédigée. Des précisions avec Amado Ilboudo et Ismaël Diloma Sirima. Une recommandation et deux motions de soutien sont les points marquants de la clôture des journées parlementaires du groupe MPP. Les députés du parti au pouvoir plaident pour la poursuite des efforts pour une transformation structurelle des filières agro-silvaux-pastoraux. L'univers de l'élevage et de l'agriculture représente 77% dans le bassin d'emploi. Donc les potentialités pour créer l'emploi au Burkina, le gros stock se trouve là-bas. Et donc c'est pourquoi, et ce n'est pas, j'allais dire, un hasard qu'on ait choisi ce thème-là. Nous pensons qu'il faut encore faire beaucoup d'efforts. Et bien sûr, à l'aune des exposés qui sont passés ici, on a vu à quel niveau est notre agriculture. Notre agriculture a vraiment besoin de transformation, d'une modernisation pour donner de la plus-value et pour vraiment créer de l'emploi. À la fin de cette deuxième journée parlementaire 2018 du groupe MPP, une motion de soutien dirigée vers les forces de défense et de sécurité. Nous encourageons et félicitons nos forces de défense et de sécurité pour leur détermination, leur patriotisme et leur héroïsme face aux forces du mal. Appelons les vaillantes populations à s'associer à la lutte menée par nos forces de défense et de sécurité FDS. Adressons nos condoléances aux familles des victimes et souhaitons prompt rétablissement aux blessés. À l'endroit du gouvernement, le groupe parlementaire MPP réaffirme son soutien à Paul Kabatyeba et son équipe dans leur détermination à réaliser le programme présidentiel. Le mouvement plurien ne sera comme avant à donner sa lecture de la situation nationale lors d'une conférence de presse organisée hier à dimanche. Les questions sécuritaires ont été largement abordées au cours de ce rendez-vous avec les journalistes. Des précisions avec Paul David Bambara et Umar Zombré. La situation sécuritaire au Burkina Faso inquiète le mouvement plurien ne sera comme avant, Mpreska. Pour le mouvement, la recrudescence des attaques terroristes au Burkina serait liée au départ de l'ancien président Blaise Kompahoré. Pour résoudre ce problème d'insécurité, le condamateur général du mouvement propose des solutions. Le mouvement plurien ne sera comme avant. Invite la classe burkinavée dans son ensemble à prendre son bâton de pelérin pour parcourir les villes et campagnes, les villages et amontes de culture pour sensibiliser et outiller les braves populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité dans cette lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. Appelle le gouvernement à ne ménager aucun effort pour pouvoir aux forces de défense et de sécurité en équipement adéquat. En plus de la situation sécuritaire, le projet de référendum, la marche du CEPHOP prévue pour ce 29 septembre, la question des fermetures des écoles et enfin le procès de putsch manqué de septembre 2015 étaient aussi au menu des échanges. La présente campagne agricole dans les cascades contraste avec celle de l'année précédente malgré les attaques des chenilles légionnaires. La physionomie des différentes spéculations présage de bonnes récoltes constatent dans la commune de Subakanyedougou où les producteurs se félicitent du bon déroulement de la campagne avec Hassan Bourhabou et Moumouni Barou. La région de Cascade, l'un des greniers du Burkina, va connaître une bonne campagne agricole malgré les attaques des chenilles légionnaires dans certaines communes. Les spéculations sont presque au stade de maturation à l'exception du sésame qui est à l'étape de la floraison. Cette année, les arachides ont bien donné. Le maïs à vue d'oeil va bien donner aussi, du même que le sorgon et le sésame. Cette année, en tout cas, la campagne agricole va réussir. Quand on voit le maïs, c'est résistant. La campagne hivernale 2018-2019, elle se déroule relativement assez bonne dans notre zone. Parce que si nous prenons en vue d'ensemble, je prends de façon générale, quelles que ce soit les emblévures en maïs, en céréales, je veux dire, en gros, et en légumineuses, bon, dans l'ensemble ça va. Comparativement à celle de l'année dernière, la campagne agricole 2018-2019 connaît déjà des motifs de satisfaction, en témoignent la physionomie des plantes. Aujourd'hui, si vous prenez les céréales, notamment le maïs, parce que le maïs constitue 78% des céréales produites au niveau de la région. Donc si vous regardez le maïs aujourd'hui, on est en période d'épiaison et il y en a même qui ont commencé à récolter. Et donc, comparativement à l'année passée, je pense qu'il n'y a pas de commune, mais je pense que les inquiétudes que nous avions au début sont pratiquement élevées. Alors les autres spéculations aussi sont au stade notamment floraison et épiaison. Je pense qu'à ce niveau-là également, il n'y a pas d'inquiétude. Avec la clémence des dames nature, les bafons Rizicola connaissent un excès d'eau à ce moment. Mais selon les techniciens, cela n'est pas compromettant pour la culture des riz. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau, ce qui n'est pas en fait mauvais pour le riz. Contrairement à l'année passée où on a connu des bafons qui n'ont pas eu d'eau, cette année, pratiquement tous les bafons ont de l'eau. Même un peu en excès, mais bon, comme ça, l'eau circule, je pense que là également, il y a vraiment moins d'inquiétude pour ce qui concerne les bafons Rizicola. En termes de prévision, la région de Cascade attend environ 166 400 tonnes de céréales contre 200 000, la campagne 2017-2018. A Ouagadougou, le promoteur du Moukbin et les producteurs de cette spéculation se sont réunis hier pour dresser le bilan de la campagne en cours. 6 000 hectares sont emblavés et plus de 10 000 tonnes sont attendues à la récolte. Et cette année, toutes les récoltes seront enlevées à temps, selon le promoteur, le Larlet Naba. Le point avec Kansoun Koulibaly et Maxime Zongo. Cela fait à peine 4 saisons que les producteurs du Burkina ont découvert le Moukbin grâce au Larlet Naba Tigré, promoteur de la filière. Signe de l'engouement auprès des producteurs, toutes les 45 provinces du pays sont touchées. Et c'est pour faire le bilan de la campagne en cours que les représentants des 13 régions ont été conviés ce week-end à Ouagadougou. Sur près de 6 700 hectares cette année, nous attendons au minimum 6 000 tonnes, à 10 000 tonnes de Moukbin cette année et en pluvial. Et peut-être ajouter aux productions de contre-saisons, nous pensons atteindre autour de 15 000 tonnes. Grâce à l'appui technique et financier des partenaires locaux et étrangers, la filière, selon son promoteur, se porte bien. Mieux, toute la production sera enlevée et à bonne date. Nous voulons aussi rassurer les producteurs de Moukbin que toute leur production sera enlevée, afin qu'ils puissent avoir des revenus pour envoyer les enfants à l'école. Les difficultés liées à la filière production, transformation, commercialisation, ont été largement débattues à l'occasion de cette rencontre bilan. Le promoteur qui entend faire de la filière un maillon essentiel pour le développement de l'économie nationale, s'engage à multiplier les initiatives et à renforcer la sensibilisation auprès des producteurs et des partenaires. Et en attendant la récolte, il faut bien faire face à la période de soudure. Justement, des femmes de la commune de Pabré ont reçu hier des vivres. Le don est du ministre en charge de l'intégration africaine, Paul Robert Atiendrebego. Reportage Nong Bakouda et Bouma Ernest Nebier. Elle chante et danse, la joie est grande ce jour chez les femmes de la commune de Pabré. La raison, ce geste d'un fils de la localité, Paul Robert Atiendrebego, ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Un don de 16 tonnes de maïs. En cette période de soudure, vous savez que les récoltes ne sont pas encore là et ce n'est pas facile pour les familles. Donc c'est pour ça que nous avons, avec l'aide d'amis et de partenaires, pensé que c'était une bonne chose de venir, effectivement, soutenir les populations. Un geste de donateur renforcé ici par le Larlé Naba qui offre à ses femmes 500 kilos de mongbine. J'ai témoigné de ma modeste solidarité à ce télan de solidarité d'un fils de la commune de Pabré, à l'endroit de ses mères, à l'endroit de ses tantes. J'ai remis 500 kilos de mongbine à cette population de ce jour. Et il faut savoir qu'avec les 500 kilos, cela peut nourrir jusqu'à au moins 4000 personnes. Selon la coordination des femmes de Pabré à qui est confiée la distribution de ces vivres, les principales bénéficiaires seront les femmes vulnérables de la commune de Pabré. Mettre à jour les connaissances des prescripteurs des antirétroviraux pour une meilleure prise en charge des personnes vivant avec le SIDA. C'est l'objectif du symposium sur les ARV organisé ce matin dans la capitale Burkinabé. La rencontre est initiée par le ministère en charge de la Santé et en collaboration avec les laboratoires à MyLand, basé en Inde, Yakouba Gamene, Kadisanoukou. Dans le domaine du traitement du VIA-SIDA, avec l'apparition des antirétroviraux ou ARV, les succès scientifiques ne font que s'accumuler. D'une trentaine de comprimés par jour et en quatre prises, on en est aujourd'hui à un comprimé par prise et par jour. Face à cette évolution, le ministère de la Santé, en collaboration avec les laboratoires MyLand, basé en Inde, dont la représentation en Afrique de l'Ouest est à Abidjan, a initié ce troisième symposium sur l'actualité de la thérapie antirétrovirale. L'objectif visé par cette rencontre est de renforcer les capacités des prescripteurs des ARV venus des 13 régions du Burkina. Avec les nouvelles directives de l'Organisation mondiale de la santé qui recommandent aujourd'hui de traiter toute personne vivant à l'EVIH à n'importe quel stade où on découvre sa maladie, le Burkina a choisi une combinaison très efficace, très simple à prendre qui s'appelle généralement Atripla, mais vous pouvez trouver d'autres noms de spécialité. Et nous avons réuni l'ensemble des prescripteurs pour leur communiquer les dernières actualités sur les traitements pour qu'en retour sur le terrain, des soins de qualité soient offerts aux personnes vivant à l'EVIH. Plusieurs communications sont prévues au cours de cette rencontre, à savoir la situation épidémiologique du VIH au Burkina Faso et laboratoire Maïlan, traitement anti-retroviral et perspective. La paix retrouvée dans la corne de l'Afrique, notamment entre l'Ethiopie et l'Erythrée, satisfait l'Arabie saoudite. Le royaume a honoré les dirigeants des deux pays au cours d'un sommet. Les accords de paix entre l'Ethiopie et l'Erythrée suscitent l'admiration. Réunis lors d'un sommet au cours duquel ils ont signé un accord de paix cimentant la réconciliation engagée, les dirigeants de l'Ethiopie et de l'Erythrée ont reçu dimanche la plus haute médaille du royaume d'Arabie saoudite. Le premier ministre Abiy Ahmed et le président érythréen Azayas Afwerki ont été reçus par le roi saoudien Salmane Adjeda. L'événement s'est tenu en présence du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Après l'accord de paix du 9 juillet, les deux dirigeants ont reçu des médailles d'or aux Émirats arabes unis par le prince héritier Mohamed bin Zayed. A l'occasion du nouvel an éthiopien, Abiy et Afwerki ont rouvert le 11 septembre deux points de passage frontalier terrestre pour la première fois en 20 ans, pouvant la voie au commerce entre les deux pays. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président érythréen Azayas Afwerki ont signé en juillet une déclaration de paix qui met officiellement fin à deux décennies d'hostilité. L'érythré a acquis son indépendance de l'Éthiopie au début des années 1990 et une guerre a éclaté plus tard au cours de cette décennie à la suite d'un conflit frontalier. Une démarcation de la frontière appuyée par l'ONU en 2002 était censée régler définitivement le différent, mais l'Éthiopie a refusé de s'y conformer. Un seul titre fait la une des quotidiens de ce lundi. Il s'agit de la situation sécuritaire à l'est du Burkina Faso. La revue de presse est signée. Abdoul Rasmané Zongo. Neuf civils tués à l'est dans la nuit du 14 au 15 septembre et le gouvernement par le biais de l'armée, notre Ojeudou Faso, riposte par des frappes aériennes à Gaïri et à Paman. Énième attaque terroriste renchérit le pays et l'armée montre ses muscles. Elle a pilonné les positions des fameux individus non identifiés, ce ne sont pas mes mots, mais une opération qui consiste à démanteler les cellules terroristes, mais aussi poursuivre notre confrère à rassurer les Burkinabés sur la capacité de la grande muette à faire face aux défis sécuritaires. Cela a été rendu possible grâce à la collaboration des populations et le journal Le Pays prévient. Il faudra alors protéger les sources d'informations. Face à ces attaques terroristes à l'est, sachant raison gardée, clame l'Observateur. Elles ont été revendiquées d'une part et il s'agit-il d'un maquillage, d'une mise en scène pour brouiller les pistes ou d'une preuve de l'existence réelle de cellules terroristes au Burkina Faso, d'autre part, des ministres indexent ou soupçonnent des Burkinabés qui seraient complices ou auteurs dans ces attaques. Dans un tel scénario, se questionne l'Observateur qu'attendent donc l'État de les identifier et de les châtier ? Au cas échéant, si ces individus non identifiés ne sont toujours pas identifiés, alors évitons les déclarations de nature à diviser les Burkinabés et unissons nos forces face à cette force aveugle. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada